Nous sommes le 6 février 2024 et l'émission Maurice c'est la nuit se déroule à Paris. A bord ce soir-là, Catherine d'Arcachon et Guillaume de Bayeux pour échanger avec Maurice sur l'augmentation de la violence en France. Sommes-nous devenus le pays le plus dangereux d'Europe ? Guillaume nous parlera d'une période tumultueuse de sa vie. Du jour au lendemain, son employeur ne veut plus de lui, il découvre que sa femme le trompe avec un copain et son comportement violent le conduit devant la justice. Ce qui n'empêche pas Katoch de ronfler. Vous aussi, venez découvrir l'Habilify sur Maurice Radiolibre. Nous vous souhaitons une très agréable écoute. La direction de Maurice Radiolibre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radiolibre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. pour qu'ils puissent boxer, être violent et tout. Mais pourquoi ils le font ? C'est ça le problème ? Pour voler. Mais pourquoi ? Pour acheter des audits. Mais oui ! Pour acheter des audits, pour aller en Thaïlande mettre la merde, pour acheter des sacs Louis Vuitton. Tu sais les petites sacoches ? Pour qu'on les prenne pour des riches ! Que le sage, on dit qu'il descend de l'âme. Finalement, plutôt par rapport au langage, on peut se demander si on ne descend pas du perroquet. Il faut l'écouter, cette émission. Non, ce n'est pas... Les autorités thaïlandaises, aujourd'hui, sont dépassées par le comportement des touristes. Et pas seulement français, Fred. Il y a des touristes du monde entier qui mettent une merde noire dans ce pays. Et les autorités thaïlandaises ne savent pas quoi faire. Elles sont embarrassées parce qu'elles ont besoin de l'argent du tourisme. Elles ont besoin du fric du tourisme pour faire marcher le pays. Et que les touristes viennent dans ces pays en se disant que ce sont des gens sous-développés, qui peuvent, je ne sais pas quoi, violer leurs gonzesses, créer des bagarres dans les boîtes, les insulter, etc. Donc, c'est ce qui crée la... C'est ce qui crée les difficultés dans ce pays. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Oui. Et la violence, c'est ce que je disais à Mehdi sur le chat, la violence chez nous, en tout cas, est en train de continuer à monter. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est en train de continuer à monter ? Parce que je ne sais pas si tu as remarqué. Le dernier incident, la dernière attaque, puisqu'il y en a quasiment toutes les semaines, la dernière attaque chez nous, donc, faite par ce monsieur malien qui avait des papiers italiens, bon, je ne sais pas pourquoi, enfin bon, et qui était donc venu en France, alors que, manifestement, il était venu pour tuer des Français, parce que la France n'est pas un pays qui l'intéresse, mais il est venu pour tuer des Français en France. Et comme chez nous, c'est possible, bon, voilà. Parce que s'il avait été au Mali pour tuer des Maliens, bon, il serait mort depuis longtemps. Alors que chez nous, bon, le mec, on va continuer à s'en occuper, comme de tous les précédents, en fait, tous ceux du mois, quoi, en gros, qui sont là. Voilà. Alors, ce qui a changé... Attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'occurre, là, je te prie. Ouais, salut Maurice, Guillaume, 41 ans, Bayeux, j'étais au téléphone tout de suite, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé, mais j'ai récupéré ce kite, parce que ça ne marche pas. Visiblement, chez moi, je ne sais pas, il n'y a rien qui marche. C'est bon, Guillaume, ça va, calme-toi. C'est bon. Ah oui, mais c'est... Très bien, mais on ne peut pas s'occuper de tes problèmes, nous. Non, mais c'est. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est... Alors, peu de gens l'ont noté, mais ce dernier mec, moi aussi, je connais assez bien la Thaïlande, Fred. Voilà. On y a même fait une émission, en direct, de la Thaïlande, de Bangkok, pour ceux qui se souviennent. Ce qui a changé, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a eu la réaction des gens. C'est-à-dire qu'il y a ce monsieur malien qui a commencé à essayer d'agresser des gens dans la gare de... C'était quoi ? La gare de Lyon, je crois. Et en fait, il y a des gens qui ont réagi. C'est-à-dire qu'il y a eu une très longue période où, quand il y avait un dingo qui sortait un couteau pour tuer des gens, tout le monde partait en courant, se cacher, etc. C'est la gare de l'Est, je crois. Non, la gare de Lyon, il me semble. La gare de Lyon, pardon, oui. Oui, voilà. Et tout le monde partait en courant, en poussant des cris, etc. Là, maintenant, il y a des gens qui réagissent. Donc, il y a eu deux mecs. Il y a eu donc un mec de la sécurité qui est intervenu après un premier mec qui est sorti de l'hôpital aujourd'hui, dont j'ai oublié le nom, qui a été l'un des premiers donc à se jeter sur le... Ça a été le deuxième à se jeter sur l'agresseur. Il y a un mec qui serait, d'après ce que j'ai compris, un ingénieur qui avait un train à prendre. Le mec, il a jeté par terre et il est parti prendre son train. Il n'est même pas resté. Et donc, l'autre s'est battu avec lui, etc. Il a pris un coup de couteau. Il était à l'hôpital. Alors, il râle un peu parce que personne n'est venu le féliciter, le remercier, etc. d'avoir fait... Vous voyez qu'il n'y a pas eu de... que les autorités n'ont pas réagi. Mais c'est parce que les gens qui sont aujourd'hui aux affaires se rendent compte qu'il y a un basculement. C'est-à-dire que la société française est en train de réagir. C'est-à-dire que là, il y a eu finalement trois ou quatre personnes qui ont réagi. Tu vois ? Petit à petit, les gens vont se mettre à réagir et forcément, un jour, la personne qui va réagir sortira un couteau et plantera l'agresseur. Oui. Et une fois que l'agresseur aura été planté une fois, il sera planté deux fois, trois fois, jusqu'au jour où il y aura des gens qui vont s'armer et qui, quand ils verront des agresseurs, tireront et tueront l'agresseur. C'est la suite de ce qui se passe chez nous puisqu'on est en vigie pirate. Donc on a des militaires avec des mitraillettes dans les couloirs de toutes les gares. Parce qu'on dit que les enfants ne peuvent pas voir des scènes violentes, etc. Mais ils croisent en permanence des gens avec des mitraillettes. Mais lorsqu'il y a donc un Malien avec un couteau pour faire je ne sais pas quoi, il n'y a pas un seul militaire dans le coin. Il n'y en a pas. Zéro. Gare de Lyon à Paris. C'est vigie pirate. Donc c'est pour empêcher les pirates éventuels d'attaquer les gens, j'imagine. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qui attaque les gens, le vigie pirate, lui, il ne marche pas. C'est les particuliers qui vont se faire suriner, qui vont se faire tabasser et quand même un agent de sécurité, donc un mec qui est payé, qui a du courage, au lieu d'aller se cacher derrière un poteau, lui, il va et c'est lui qui l'a désarmé, je crois. C'est l'agent de sécurité. Mais, mais, bien entendu, cette situation de flanc habituel, de flou à la française, effectivement, on essaie de faire croire aux gens qui sont en sécurité parce qu'il y a des militaires qui font vigie pirate et bon, on a régulièrement des mecs qui se font poignarder dans notre pays. Pourtant, on a tous vu des vigies pirates mais jamais, il n'y a un militaire qui est pourtant entraîné, il n'y en a jamais un seul qui intervient. C'est toujours des buralistes, des ingénieurs, là, c'était un, je ne sais pas quoi, un mec de DF, je crois. Bon, je sais quand même. Voilà, voilà où on en est. Voilà où on en est. Et petit à petit, les gens, donc, commencent à réagir, ne plus se laisser faire, en fait. ce qui me semble parfaitement logique. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas défendu. On a des vigies pirates, c'est un truc dont tout le monde parle, mais quand il se passe un truc, il n'y a pas de vigie. On est tout seul. donc forcément, petit à petit, bon, comme les agressions sont quand même extrêmement nombreuses dans notre pays, je crois qu'on est le pays dans lequel il y a le pays d'Europe, le pays le plus dangereux d'Europe aujourd'hui, je crois, si j'ai bien compris. À contrôler, mais il me semble. Bon, et on sait pourquoi, parce qu'effectivement, nous, on a vécu toute notre vie dans la poudre aux yeux, dans des formules, dans des phrases, etc., qui n'étaient pas suivies d'action, et donc voilà, on se rend compte maintenant que, bon, il ne se passe rien. Alors, ce n'est pas une incitation à pousser les gens, et je ne veux pas pousser les gens à s'armer, mais force est de constater que c'est vers ça que l'on va. Et ouais, merci, fait pareil, écrit comme clair, écrit un texte ou choisis-en, il doit durer moins d'une minute quand tu l'enregistreras avec les moyens du bord sans bruitage, sans musique, et hop, tu l'enverras dans ma boîte maurice at maurice radiolibre.com maurice arrobas maurice radiolibre.com et si ça nous va, tu t'entendras. Très drôle, le montage. Ouais, merci. Catherine à 58 Arcachon. Oui, je suis là. Guillaume à 41 Bayeux. Oui, je suis là aussi. Ouais, c'est à toi la main, Guillaume. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais à l'instant, l'attaque gare de Lyon. En plus, le mec, il fait ça, il s'en prend à la France parce qu'il n'aime pas la France. Mais qu'est-ce qu'il y fait alors du coup s'il n'aime pas ? C'est ça le truc. C'est juste pour profiter du système. C'est quand même aberrant de voir ça. On a vu ses vidéos sur le réseau TikTok et c'est pour profiter du système. C'est dommage. Et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a le plan Vigipirate, donc on voit des mecs partout avec leur mitraillette. mais quand il y a quelqu'un qui se prend un coup de schlasse, là, il n'y a plus personne. Je ne sais pas ce que tu en penses, Catherine, ou toi, Maurice, je ne sais pas. Il y a le futur sur le chat qui écrit profiter de quoi ? Il était là depuis 15 jours. D'accord, je ne savais pas. Je n'avais pas eu cette information. Il y a Mehdi qui écrit Guillaume, et ça, je suis d'accord avec lui, Guillaume veut parler comme un animateur de radio-énergie. C'est vrai, tu as envie de parler comme un animateur de radio-énergie, je trouve. Ah bon ? Oui, tu n'es pas très naturel, en fait. Mais c'est intéressant en même temps. Je essaie d'être le plus naturel possible, mais bon, je parle avec mes mots surtout. Non, tu as la tonalité, tu sais, tu as la tonalité, tu as la tonalité de tes idoles, je pense, d'énergie. Il faut arrêter d'écouter Diffoul, alors. Diffoul n'est pas sur Énergie, mais sur Skyrock. Non, il est sur Skyrock, oui, je sais. En Énergie, il n'y a plus de libre-antenne dans le soir, pour le savoir. Très bien. Tu es embêté ? Non. Non, ça ne m'embête pas parce que ce n'est pas une radio que j'écoute beaucoup, mais bon. Tu écoutes quoi comme radio, toi ? Moi, j'écoute beaucoup Radio FG. Je sais que tu connais bien Antoine Baduel. J'écoute beaucoup FG parce que c'est une radio qui est à part entière, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas la house, c'est une radio qui se démarque des autres avec des titres qu'on n'entend pas ailleurs ou alors qu'on va entendre ailleurs, mais tu connais, c'est celui qui va avoir la plus longue, c'est Fun Radio va prétendre te faire découvrir tel titre alors qu'FG l'a découvert il y a six mois. C'est important pour toi, ça ? Oui, c'est important parce qu'on sait sur quelle radio on est et puis on sait quand est-ce qu'on découvre les nouveautés, envie d'être sur la radio qui découvre les nouveautés ? Ah bah les nouveautés avant tout le monde. Ouais, qui découvre les nouveautés, c'est ça que ça veut dire. Qui découvre les nouveautés, ouais. T'as pas besoin de rajouter avant tout le monde. J'ai pas envie d'être sur la radio qui les découvre trois mois après et qui prétend l'avoir découvert. Parce que pour toi, c'est un truc, en tant qu'auditeur, c'est important d'écouter une radio qui est la première à découvrir des trucs. Oui, absolument. Pourquoi ? Enfin, tu te sens... Tu as l'impression que vous gagnez ? Je me sens... Non, je gagne pas. Je me sens privé. Je me dis, bah tiens, je le découvre avant les autres. Donc c'est bien. Ah d'accord. Est-ce que j'aime ? Est-ce que j'aime pas ? C'était cette phrase-là que j'attendais. Tu l'avais pas encore... Tu l'avais pas encore dite ? J'étais un peu embêté. Je me disais, est-ce qu'il va la dire ? C'est-à-dire que t'as envie d'être le mec... Ouais, non, mais c'est pas une critique. Cette phrase me manquait. T'as envie d'être le mec qui découvre la musique avant les autres. Oui. Pourquoi ? Ça fait quoi ? Avant tes amis. Est-ce que c'est avant... Oui, oui, oui. Mais c'est avant tes amis ou avant les autres français ou c'est quoi ? Avant mes amis. Avant tes amis ? Parce qu'il y a des fois, il y a à mes amis, je leur dis, tiens, écoute ça. Je l'ai entendu sur FG, ils le connaissaient même pas. Mais ils se disent, mais c'est trop bien comme musique. Je dis, voilà, c'est cette radio-là qu'il faut écouter si tu veux des bons sons, si tu veux de la bonne house. Parce que t'as envie que tes amis écoutent ta radio. Écoute la radio que t'as choisi d'écouter. C'est pas que j'ai envie. T'aimerais. Je veux... Le roi disait nous voulons, mais oui, j'aimerais. Voilà. Le roi disait nous voulons ? Quel rapport ? Oui. Tu veux être quelque part un influenceur de tes amis ? Oui. Oui, carrément. Parce que mes amis, ils écoutent toujours des trucs rap qu'on entend partout, si on peut appeler ça rap aujourd'hui. Et qu'on entend partout et ils écoutent pas autre chose. Et j'ai envie de leur dire, mais êtes-vous dans un autre style musical il y a beaucoup d'afro house en ce moment. Ça revient très très régulièrement. Mais qu'est-ce que tu vas faire lorsque tes amis vont t'écouter et donc découvriront les nouveautés en même temps que toi ? Ah bah s'ils les découvrent en même temps que moi... Ça va changer vos rapports. Parce que quand tu leur diras, tiens, écoute ça, ils te diront, ah bah non, mais ça je l'ai déjà entendu avant toi. Ah bah s'ils l'ont entendu avant moi, tant mieux. Donc tu ne pourras plus, si tes amis écoutent ton conseil et se mettent à écouter FG Radio d'Antoine Baduel, s'ils se mettent à écouter cette radio, c'est fini, tu n'auras plus cette position vis-à-vis d'eux. Tu ne pourras plus leur dire... Tu ne seras plus le premier. Je ne serai plus le premier ou au pire, on pourra en parler. Bah tiens, tu as découvert ce titre-là. Oui, je l'ai découvert ou non, et toi... Voilà, là on pourra avoir un autre... Peut-être que toi, il faudra que tu trouves autre chose pour être le premier. Si tu veux être le premier, l'influenceur de la bande, il va falloir que tu trouves un autre truc, quoi. Les prix, peut-être. Non ? Les prix, je ne sais pas. Il reste Maurice et son accordéon sur France Bleu ou Verne. Oh oh oh. Un prix France Bleu ou Verne. D'accord. Et d'accord. C'était... Mais plus l'année passe, plus c'est merdique. Ah bon. D'accord. Donc pour toi, c'est important. Qu'est-ce que tu as envie ? Tu as beaucoup d'amis, toi, Guillaume ? J'ai beaucoup d'amis, mais j'ai plus d'amis qui sont plus loin de moi que près de moi. J'en ai quelques-uns près de moi. J'ai de la famille. Mais mes amis sont plus... Moi, je suis en Normandie, donc dans le 14. J'ai des amis qui sont à Paris dans le 93. T'es surtout dans le Calvados, plus qu'en Normandie. Oui, dans le Calvados. Oui. Mais j'ai des amis qui sont à Paris dans le 93. J'en ai d'autres dans le 41. À Paris, c'est dans le 93 maintenant ? Non, à Paris, région parisienne. Ah oui. C'est Tremblay en France, pardon. Je cherche. Ah ouais, Tremblay en France, là, c'est un peu plus loin. C'est un peu plus loin. Et je salue d'ailleurs celles et ceux qui nous écoutent, et particulièrement quelqu'un à qui je pense qui fait partie du comité des auditeurs actifs de Maurice Radiolib qui habite à Tremblay en France. Et tu sais ce qu'il y a à Tremblay en France qui est génial ? Non. Le circuit Carole. Le circuit où on va rouler à Paris. D'accord. Et d'accord, donc tes amis sont à Tremblay en France ? Il y en a à Tremblay en France, il y en a à Romorantin dans le 41, il y en a en Moselle dans le 54, enfin j'en ai un petit peu partout en fait. Mais je n'ai pas beaucoup d'amis vraiment sur Bayeux, j'en ai très peu. Mais tu es originaire de quel endroit toi ? Moi je suis originaire de Bayeux, je suis né à Bayeux. Et pourquoi t'es pas été à l'école à Bayeux ? Je ne suis pas allé à l'école à Bayeux, je suis allé à l'école à côté, dans la capitale du Galvados, Caen. Et oui, à Caen. Donc je suis allé à Caen et puis après j'ai fait des formations sur Paris pour être, comme je le disais hier, standardiste. Et après je suis revenu, après mon divorce, je suis revenu ici vivre à Bayeux parce que je ne me voyais pas vivre tout seul sur Paris. Enfin, c'était un petit peu compliqué cette période. Donc, je n'ai pas compris, tu as fait un stage à Tremblay en France ? Non, j'ai fait un stage à Paris, Paris 7ème. Paris 7ème ? Oui, j'ai fait un stage, enfin, ce n'est pas un stage, c'est une formation de standardiste à l'AVH, l'association Valentin Aoui, l'association qui s'occupe des aveugles et des malvoyants. Ah, d'accord. Et ils font des formations pour être standardistes ? Ils font des, alors je ne sais pas s'ils le font toujours, je crois, mais en tout cas, à l'époque, en 2004, quand je l'ai fait, ils ont fait des formations, ils faisaient des formations pour être standardistes. Tu pouvais faire aussi kiné, on en parlait hier, tu peux faire... Ah, ce n'est pas pareil, il y a des stages pour devenir kiné, ils ne font pas une formation pour devenir kiné, ils font juste des stages au bout d'une semaine, tu es kiné. Non, 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 c'est une formation, c'est une formation. J'ai des stages ? Non, non, je te taquine un peu. Pardonne-moi. Non, mais c'est moi, des fois, je me perds un peu. Et donc, pourquoi tu n'as pas choisi kiné plutôt que standardiste, toi ? Oh là là, je standardiste parce que j'aime bien le dialogue avec les gens et ça m'est arrivé au standard de recueillir, tu sais, la première personne à qui on s'en prend quand on gueule, des fois, c'est le standard. Et la première personne à qui on se concentre, confie parce qu'on est en pleurs, parce qu'on est déprimé, c'est le standardiste et j'ai eu droit à une dame âgée un jour qui m'a confié un truc, je ne sais plus lequel, et elle pleurait et puis elle ne savait pas comment faire et alors je lui ai dit mais ne vous inquiétez pas madame, ne pleurez pas, je vais vous passer le service concerné. J'ai essayé de la rassurer du mieux que je peux parce qu'on est humain avant tout. Ah bon ? Avant d'être quoi par exemple ? T'es humain avant d'être quoi ? On n'est pas juste une machine qui... Bonjour, est-ce que je pourrais avoir le service comptabilité ? Oui, ne vous inquiétez pas, je vous le passe. Mais ça ne sert pas à ça les gens du standard ? Ils sont... Ça sert à ça, mais quand on peut essayer de parler avec les personnes parce qu'elles viennent se confier à toi... Il y a Steph sur le chat qui est marqué Guillaume est hyper too much, c'est rigolo. Et après il dit, on dirait l'animateur Cyril Ferrou. Je ne sais pas qui c'est l'animateur Cyril Ferrou. Ah, c'est l'animateur de Slam sur France 3 et de... Ah oui, un blanc dîner. Ah bon ? Ah oui. Oui. Moi je ne sais pas comment je connais ce mec-là. Tu aimerais lui ressembler ? Sans doute parce que tu regardes, Catoch. Non, non, je ne regarde jamais ma télé. Tu ne regardes jamais la télé, mais tu sais qu'ils sont les mecs qui font les émissions. Oui, parce que c'est un vieux de la vieille, c'est des gens qui regardent ma télé. Non mais Catherine, de toute façon, je sais, en France, personne ne regarde la télé. Personne. Mais moi c'est vrai, tu ne le verras quand tu viendras. Elle n'est jamais allumée, ma télé, jamais. Tout le monde a la télé, tout le monde gueulait quand il fallait payer l'art de Vence, mais tout le monde connaît tous les gens qui passent à la télé, mais personne ne regarde la télé. Personne ne le regarde. Slam, c'est un vieux truc. Avant, j'avais la télé H24 quand même. J'avais la télé tout le temps, tout le temps. Ah d'accord, avant. Ah oui, mais parce que lui, ce gars là, Slam, c'est vieux, c'est très vieux. Ah oui, ça fait longtemps, oui. Ah, ce monsieur là, ça fait longtemps qu'il fait ça ? Attends, je mets un mec en ligne. Il ne doit plus être jeune maintenant. Hop, et voilà. Mais d'accord, et donc finalement, tu as travaillé comme standardiste ? J'ai fait ma formation, j'ai travaillé, mais pas très longtemps parce qu'après, dans l'entreprise où j'étais, ça s'est mal passé et ils ont décidé de me débarquer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est mal passé ? C'était quoi ? Je ne sais pas, c'est eux, ils ont appuyé sur un bouton et ils ont décidé de me débarquer. Mais ça, c'est parce que tu faisais des confidences avec la vieille dame et tout ça, le standard était occupé pendant que tu étais en train de parler à la vieille dame, oui, vous pouvez vous confier madame. Et les autres, ils étaient de joindre la comptabilité, ça s'en est occupé. Non, mais j'ai essayé de ne pas rester trop longtemps non plus parce que je sais qu'il y avait des appels derrière. Mais tu ne sais pas pourquoi les gens t'ont débarqué ? Tu n'as pas aucune idée ? Non. Tu étais en période d'essai peut-être ? J'étais en intérim. Pardon, Catherine ? Ah, en intérim. J'allais dire, tu étais en période d'essai peut-être ? J'étais en intérim et j'ai voulu appeler le chef pour dire si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, moi je suis disponible à tout moment et ben non, on va peut-être s'arrêter là, monsieur. Et je n'ai pas eu d'explication et il m'a raccroché. Il t'a raccroché ? Il est arrivé. Oui, il m'a raccroché. Mais pourquoi ? Véridique. Je n'en sais rien. Il faudrait lui demander. Merde. Mais tu n'as pas essayé de savoir pourquoi parce que quand même... Ah ben non, je ne vais pas chercher à savoir pourquoi. J'étais tellement déçu. J'en ai même pleuré. Tu aurais pu lui dire mais pourquoi ? Pourquoi vous me... Pourquoi vous ne voulez plus de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire ? Ouais, c'est curieux que tu n'as pas pris le temps d'essayer de savoir où est-ce que tu n'as pas été bon. Je ne peux pas le rappeler mais quand il a reconnu ma voix, il m'a de nouveau raccroché au nez. Donc là, je me suis dit allez, on ne parle pas. Mais c'est quoi ce délire ? Ah oui. Ça existe. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Putain ? Et toi, tu l'analyses comment ce truc ? Pourquoi le mec ? Il ne veut même pas te parler ? J'en sais rien. Je ne sais pas. Il était peut-être mal dans sa bouche ce jour-là. Il était peut-être mal l'uné. Deux fois, il t'a raccroché au nez. Deux fois, deux fois, deux fois, il était mal dans sa peau. Et toi, tu ne t'es pas demandé pourquoi ça ne t'a pas turlupiné ? Tu t'es dit, bon, il ne veut plus. Non, non. Je me suis dit, il ne veut plus, il ne veut plus. Je ne vais pas insister parce que ça ne sert à rien. Mais non, mais j'essaie au moins qu'il se justifie parce que ça ne se fait pas comme ça. Je ne sais pas. Au moins, je puisse se dire la raison pour laquelle il ne veut plus travailler avec toi. C'était en 2006. Donc là, depuis... Oui, non, mais bon, maintenant, c'est mort. Oui, mais... Je ne sais pas. Tu as dû rester sur ta faim. Enfin, je ne sais pas. Ah oui, oui, complètement. Ben oui, je suis resté sur ma faim. À l'époque, je n'étais pas encore marié mais j'allais me marier et ma compagne de l'époque rentre le soir et me trouve dans un état et me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et je lui explique l'histoire et elle me dit, ah ouais, non, mais ce n'est pas possible. Bon, ben écoute, tu trouveras peut-être autre chose et malheureusement, je n'ai jamais rien trouvé après. Tu n'as rien trouvé après ? Non, non, non. Toi, tu aurais dû faire tuner, c'est-à-dire moi. Ben oui. Oui, et maintenant, avec le retune, oui. Oui, mais quand même. Et du coup, tu ne travailles plus. Tu ne veux plus travailler, en fait. Non, 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 je ne travaille plus. Ça s'est dégoûté ou pas ? Parce que le mec, tu as dit je ne sais pas quoi et qu'il n'a plus jamais voulu te parler après t'as arrêté de travailler pour toujours, non ? Ah oui, oui, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'une. J'ai arrêté parce que j'ai, comme je le disais, déménagé de Paris pour revenir à Bayeux et Bayeux, c'est une petite ville et il n'y a pas vraiment de travail accessible pour nous ici. Dans l'émission Maurice, c'est la nuit. Ça se passe presque comme ça. Allez, à ce soir. C'est une bouteille, en fait, on me l'a offert pour me dédommager. Parce qu'en fait, mon petit cousin a fait tomber son ballon dans un pré. Il y avait un âne. Je suis allé dans le champ et j'ai récupéré le ballon et tout. Lui, il est arrivé. Il m'a mordu le mollet. En fait, j'étais en short. Donc, il a dû voir ma jambe. Il m'a yacké par la jambe mais par derrière. Moi, il m'a mordu. Tu sais comment j'ai fait pour réussir à m'en sortir ? Pour le faire lâcher ? Non. Au début, je lui ai mis les deux doigts dans le nez. Je lui ai mis les deux doigts dans le nez. J'ai mis les deux doigts dans le nez. Il va être obligé de respirer à un moment donné, tu vois. J'ai mis les doigts bien profonds dans le nez. Il ne s'arrêtait pas. Il ne s'arrêtait pas. Après, j'ai pris mes doigts. Je lui ai planté dans les yeux. Il m'a lâché. Je suis parti en courant avec le ballon. Je suis arrivé à un propriétaire. Je lui ai dit attendez, ce n'est pas normal. Il m'a mordu votre âne. Il m'a offert sa bouteille de... Alors que tu étais dans une propriété privée. Non, 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 c'est... Qu'est-ce que vous foutiez dans le prêt de l'âne, monsieur ? Maintenant, l'âne est malade. Donc, au lieu de vous donner une bouteille de Chianti, vous allez me faire un chèque de 250 balles parce que je vais appeler le vétérinaire. Vous l'avez rendu dingue. Et voilà. Catherine à 58, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Guillaume à 41, il est à Bayeux. Il est là aussi. La main est à Guillaume. C'est encore à moi. Lui, quand il appelle, j'ai l'impression de participer à un jeu concours à la radio. Ah bon, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, t'as un ton. C'est à force d'écouter le jeu des 5000 le matin avec Renaud Dion. Non, c'est vrai. Tu fais ta voix, ta voix de radio. Tu fais ta voix de radio. Ouais, disons que... C'est pas trop naturel, c'est incroyable. Non, pas trop, quand même. Non, parce que tu t'es habituée. J'ai habituée à parler comme tout ça. Je pense que je me suis habituée, oui, peut-être. Mais c'est pas grave, ouais. Non. Mais non. Bien. Alors, donc, je ne sais plus où nous en étions. Et donc, ta gonzesse, tu devais te marier, elle s'est barrée ? Non. Ah non, non, non. Nous nous sommes mariés en 2007, mais on a divorcé en 2010 parce que j'ai été trompée. Ah bon ? Ah bon ? Comment ça ? C'est bon, toi ? Maurice, arrête de dire pareil. Ouais, c'est parce que t'es mon idole, Katoch. C'est normal. t'imagines. C'est de t'imiter. Comment ça, j'ai été trompé ? Quoi ? C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, de notre relation, ça n'allait plus. Et il y a quelqu'un qui est venu chez nous et ce quelqu'un, c'était pendant que j'allais chercher à manger à l'extérieur des fois, c'était, ils ont profité pour faire leurs affaires. Attends, 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 attends. Toi, tu étais marié avec une fille, ok ? Oui, de 2007 à 2009. D'accord. À 2010, pardon. Et vous habitiez ensemble dans la même maison ? Ah oui, bien sûr. On habitait déjà ensemble avant de se marier. D'accord. Et donc, vous êtes marié. Oui. Et quoi ? On a rencontré un copain. Ouais. Et il se trouve que comme ça n'allait plus pendant un moment notre couple battait de l'aile. Mais à quelle heure ? Attends, laisse le raconter. Tais-toi, Katoch. Allez-y. Alors, comme notre couple battait de l'aile, alors ? Battait de l'aile, eh bien, ce copain est quand même venu à la maison parce qu'on devait le faire venir. Et moi, j'avais dit à mon ex-femme, j'avais dit non, on ne va pas le faire venir dans ces conditions-là. Il n'est pas là pour nous voir s'engueuler ou nous voir... Ouais. C'est pas, voilà, le petit théâtre de la vie, ça va quoi, c'est bon, au bout d'un moment, il faut arrêter. Et il est venu quand même et puis, il profitait des fois de mon absence pour faire leurs petites affaires. Mais il est venu en vacances ? Il est venu quelques jours, oui, oui. Ah, voilà. Il est venu, je crois. C'était pas un ami d'à côté. Il est venu... Attendez, mais ouais, oui, Katoch. Mais ta gonzesse, elle était malvoyante comme toi ou pas ? Oui. Oui, oui. Et le pote ? Lui aussi. Ah ouais ? Hum. Et donc, ils attendaient que tu sortes, que t'ailles chez Franprix et là, toi, tu lui mettais un coup. Ouais, j'aille chercher un grec, un kebab, un machin, une connerie, quoi. Bon, si c'est pour un kebab, c'est normal. Non, je te présente. Mais, mais, et donc, comment tu l'as appris, toi, ça ? Ben, je l'ai appris parce que cette personne, un jour, je l'ai appelée et je lui dis, tu sais, mon ex, je vais essayer de ne pas dire les prénoms parce que quand même, tu sais, mon ex... parce que ton ex, c'était une fille d'où ? De Bayeux ? Non, non, c'est une fille de Paris. Ah ouais, en plus, si tu donnes le prénom et que tu dis qu'elle est à Paris, on va tout de suite la retrouver. Si elle s'appelle Catherine et qu'elle habite à Paris, on va voir où elle habite, maman. On va la retrouver immédiatement. T'as eu raison de cacher son prénom. En tout cas, j'ai parlé au gars et je lui dis, ben, tu sais, mon ex, elle n'arrête pas de se moquer de moi et la reine m'a dit, ben, moi, c'est pareil, je dois te dire quelque chose, c'est que, ben, il s'est passé quelque chose entre elle et moi quand tu partais chercher à manger, quand tu partais ceci, quand tu partais cela. Ah mais quoi, mais toi, à ce moment-là, tu ne t'en es pas du tout rendu compte ? Je ne m'en suis pas du tout rendu compte. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais je n'arrivais pas à savoir quoi. Ah bah ouais, bon, tu laisses ta gonzesse avec un autre mec, ouais. Qu'est-ce qu'il peut se passer ? Qu'est-ce qu'il peut se passer quand je ne suis pas là ? Je me demande ce qu'ils font quand je suis pas là. Ouais, ouais, mais qu'est-ce que je veux dire ça ? Et qu'est-ce que je veux dire ? Et euh... Mais donc, vous étiez, quand il t'a appelé pour dire je ne sais pas quoi, le salaud là, il ne l'a... Parce que bon, qu'il lui mette un petit coup comme ça. Il ne lui parlait plus non plus. Ah bon ? Ah ouais. Non mais toi, tu lui parlais encore ? À mon ancienne, à ma gonzesse, non, parce qu'elle ne voulait plus non plus. Mais je comprends. Du moment où on a divorcé... Mais j'ai cru que c'était parce que... Mais j'ai cru que c'était parce que tu avais... Tu les avais démasqués que tu avais divorcés. Ah non, 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 on a divorcé parce que notre couple n'allait plus et qu'elle me disait justement « J'ai plus de sentiments pour toi, c'est fini, machin » et après finalement, quand j'ai su ce qu'il m'avait dit lui, j'ai refait le puzzle quoi en fait. Bon, donc c'est mieux que ce soit fini ? Oui, oui, complètement. Elle ne te manque pas comme ça ? Ah non, non. Tu as été amoureux ou pas ? Ah oui, oui, j'étais amoureux. Ça m'arrive même, comme tu peux le savoir, comme tu peux t'imaginer, ça m'arrive de repenser à des moments mais après, les bons moments, on ne les oublie jamais. Ah bon ? Et elle ne te manque pas ? Non, non, elle ne me manque pas parce que ça fait depuis 2010 que je n'ai plus de ces nouvelles et voilà. Ah ouais, depuis 2010 ? Et toi, toi depuis, tu as reu une petite histoire ? J'ai eu d'autres relations mais qui n'ont pas marché. Pourquoi ? Ça. Je ne sais pas. Pourtant, j'ai tout fait mais ça ne marchait pas. Il n'y avait pas j'étais des filles non-voyantes ? oui aussi, oui. Est-ce que elles te ressemblaient à ton ex ? Non, pas du tout. Non ? Donc, le problème, c'est toi. C'est ce qu'on m'a dit à un moment donné. On m'a dit pourquoi tes relations ne fonctionnent pas ? A chaque fois, ça ne fonctionne jamais. Pourquoi tu ne te remets pas en question ? Maintenant, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'ai fait un travail psychologique là-dessus et puis j'espère que quand je rencontrerai quelqu'un, ça marchera. Et alors, c'est quoi qui merdoit ? C'est le côté impulsif du gars, le côté, le côté, c'est celui qui bande, qui décide et c'est moi qui ai les couilles donc c'est moi qui décide mais j'ai bien compris. C'est ton côté macho en France ancienne, c'est ça ? Non, c'est pas... Tu te la racontes un peu. Tu te la racontes un peu. Non, c'est une question, moi je ne sais pas, je ne te connais pas. parce que c'est moi l'homme qui décide, je ne sais pas quoi donc c'est la... C'est la France d'avant, non ? Non, c'était plutôt l'homme qui décide, l'homme qui insulte facilement, l'homme qui... Insulte ? Comment ça l'homme qui insulte facilement, c'est quoi ça ? L'homme qui insulte facilement mais bon maintenant je ne le fais plus parce que j'ai fait un travail psychologique pour que ça se... Qu'est-ce que tu faisais par exemple ? C'était de la... C'était de... C'était de la violence verbale et ça a même été jusqu'à la violence physique. Ah oui, ton ex ? Oui, avec mon autre ex avec qui j'étais de 2017 jusqu'à 2021. il faut que penser à quelqu'un... Mais à temps en temps les insultes... C'est-à-dire quoi ? Tu lui dis quoi ? Espèce de... Qu'est-ce que tu lui dis ? Je ne peux même pas le dire là. Ah bon ? Pourquoi ? Oui, espèce de pute. Arrête de parler avec Atoche, va boire un coup. Qu'est-ce que tu lui dis ? Ça pouvait aller jusqu'à ce que disait Atoche, espèce de pute, espèce de je ne sais pas quoi, ferme ta gueule. Ah ouais ? C'est comme ça, oui. Ça ne doit pas aider à la relation. Donc là, tu as été voir un psychiatre. Pourquoi tu lui disais ça ? Pardonne-moi Atoche. Donc, tu as été voir un psychiatre et le psychiatre, il t'a dit non monsieur, il ne faut pas dire ça. Pas un psychiatre, un psychologue. D'accord, un psy, on va l'appeler comme ça. Et ça, maintenant, tu as compris qu'il ne faut pas le faire ? Ah oui, j'ai vraiment compris, oui. J'ai vraiment compris que ce n'était pas bien, que d'abord, je faisais du mal à la personne, mais il ne faut pas se mentir, je me fais du mal à moi aussi. Mais tu ne le savais pas ça avant, qu'il ne fallait pas le faire ? je n'arrivais pas à le remarquer. Je n'arrivais pas, si tu veux, je n'arrivais pas à enlever toutes ces choses qui étaient en moi. Maintenant, ce que je vais faire pour enlever les choses qui sont en moi, je vais soit tout seul ou soit avec mon ami, l'une des seules amies qui habite à Bayeux, soit je vais pleurer un coup dans ses bras en lui disant ce que j'ai ou soit je vais pleurer tout seul et puis après, ça va se refaire. Maintenant, j'ai compris qu'il fallait mieux éliminer les choses par les pleurs ou par les confidences à mon ami que par des coups de poing rire, mais c'est un peu nerveux que par des coups de poing dans la gueule. Wow. Et donc, la dernière, elle est partie en 2021 ? Oui. Elle est partie en disant quoi, celle-là ? Alors, elle est partie parce qu'elle a porté plainte contre moi et j'ai été condamné à deux mois de prison avec sursis et j'ai encore une épée de Damoclès au-dessus de ma tête jusqu'en... encore pendant deux, trois ans, je crois. Mais en tout cas, je la remercie d'avoir fait ça parce que sinon, je n'aurais pas pris conscience de la chose. Ah ouais ? Oui. Et donc, elle a porté plainte parce que tu as fait quoi ? Elle a porté plainte parce que j'avais été violent verbalement et physiquement avec elle. Comme je te disais, ça s'est terminé à coup de poing sur la tronche. Ah ouais, carrément. Et elle aussi, c'était une non-voyante ? Elle aussi, oui. Et vous viviez tous les deux sans personne ? On vivait tous les deux sans personne. Elle était... elle était très indépendante et c'est elle qui faisait... Pour le coup, moi qui ne fais pas, comme je le disais hier, le ménage à la maison, mais j'ai quelqu'un qui le fait, bah elle, non, elle n'avait pas besoin de ça, elle le faisait toute seule. Elle n'était pas non-voyante totalement, elle y voyait un tout petit peu quand même. Ah ouais, et donc, elle a porté plainte contre toi, elle s'est barrée, t'as été chopée par le tribunal et ce sont eux qui t'ont obligé à te soigner. C'est pas eux qui m'ont obligé à me soigner, j'avais amené au tribunal le jour du... le jour de la comparution, j'avais amené des feuilles comme quoi j'avais déjà fait deux séances parce que j'avais demandé à ma psychologue de me dire, bah voilà, est-ce que vous pouvez prouver au tribunal telle date, telle séance, telle chose. Donc, ils m'ont donné la peine minimum, ils ont vu que je faisais le boulot, donc voilà. Et comment donc un aveugle rencontre une aveugle ? Où est-ce que tu les rencontres ces gonzesses ? Je l'avais rencontré sur un groupe WhatsApp sur lequel on était en commun et puis j'avais beaucoup aimé sa façon de délirer, sa façon de parler, son sourire, j'avais beaucoup aimé et un jour, je lui ai envoyé une invitation au Facebook, invitation qu'elle accepta et je lui ai envoyé un message privé sur WhatsApp en lui disant, bah voilà, j'aimerais qu'on se connaisse un petit peu plus et bah on s'est connus un peu plus et un 25 octobre 2017, on a décidé qu'on se mettrait ensemble ce jour-là et au mois de novembre, elle est venue chez moi et au mois de décembre, elle a tout quitté pour s'installer chez moi. Ah ouais ? Ouais. Et ça, ça c'était à Bayeux ? C'était à Bayeux, ouais. Et l'autre aussi, c'était à Bayeux ? L'autre d'avant, de 2007 à 2010, non, c'était à Paris ça. C'était dans le 93. Ah ouais ? Et donc, elle a été fâchée avec les deux là ? Fini ? Non, non, parce que j'ai eu la chance de retrouver celle que j'ai, quand on s'est quitté en 2021, on a coupé les ponts pendant un bout de temps et elle m'a recontacté l'année dernière, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, désolé, mais elle m'a recontacté l'année dernière en pleine semaine sainte en me disant, bah tu sais, Notre-Dame de Paris, dès qu'elle va réouvrir, je t'y emmènerai parce que sur le groupe où nous sommes en commun, je t'entends souvent parler de Notre-Dame, je t'entends souvent évoquer les souvenirs que tu as de nos visites là-bas, de nos messes là-bas, voilà. Parce que toi, t'es un hyper catho ? Pas hyper, mais normalement. Mais t'es désolé d'être catho, toi ? Ah non, je ne suis pas désolé, je suis désolé pour ceux qui ne le sont pas, mais je pense que vous comprenez la symbolique de la chose, te dire ça en pleine semaine sainte, Notre-Dame, je t'y emmènerai, il y a toute une symbolique qui est là. Donc ça, ça veut dire que cette fille qui a porté plainte contre toi, c'est elle qui a porté plainte, hein ? Oui, oui, c'est elle, oui. Que cette fille, finalement, elle a envie que vous repreniez une relation ? Une relation amicale, oui. Ah, amicale ? C'est-à-dire pas de baise, quoi ? Non, 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 pas du tout, non. Ça, c'est définitivement, la page est définitivement tournée là-dessus. Comment tu le sais, ça ? Parce qu'on s'en est parlé. Ah, vous avez parlé de cul ? On n'a pas parlé de cul, on a parlé de relation amoureuse. C'est quoi, parler de relation amoureuse ? Elle est aussi, oh, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Elle m'a dit que, déjà d'une, quand elle est venue me faire ce message sur WhatsApp, et là, j'entends son nom sans entendre le nom du groupe derrière, je dis, mais elle me fait un message en privé, c'est pas possible. Là, il y avait mon ami, mon ami qui habite à Bayeux qui était là, et j'ai fondu en larmes dans ses bras, et elle-même m'a dit, ben tu vois, je t'avais dit qu'elle allait revenir, il fallait lui laisser du temps, et on s'est parlé de, mon ex m'a dit ce que ça lui avait coûté de faire ça, elle m'a dit ça m'a coûté un petit peu, mais j'avais besoin de venir te reparler, et j'en suis très heureuse. Et moi, je lui ai dit que j'en étais très heureux aussi, et on s'envoie souvent des messages, on se donne des nouvelles, on se souhaite bon courage pour une nouvelle semaine, en se donnant la paix du Christ, enfin, je crois que le côté chrétien, ça c'est un côté, on s'est toujours uni sur ce côté-là. Et toi, t'as pas l'espoir que ça redémarre votre truc ? J'y pense de temps en temps, mais, à la fois j'y pense, mais je me dis, avec ce qui s'est passé, comment ça se passerait ? Ah ben t'es un autre mec maintenant, non ? T'as compris, je sais pas quoi, tu risques de te retrouver en prison si jamais tu te comportes mal. Exactement. Et donc, cette fille, elle est toujours amoureuse de toi en fait ? Non, elle est pas amoureuse de moi. Non, la page est définitivement tournée. Pourquoi la page est définitivement tournée ? Si elle a envie de te faire plaisir ? J'en sais rien, mais pour l'instant, elle me le montre pas en tout cas. Enfin, si, si elle revient de faire des trucs, qu'est-ce qu'elle aurait pu ne pas, si elle était... Ne pas revenir, oui, je l'aurais compris aussi. Ben, si elle est revenue, c'est qu'elle est intéressée. Non ? Non ? Parce qu'autrement, pourquoi... Je pense que c'est vraiment... Pourquoi est-ce qu'elle voudrait être amie avec toi ? Elle n'a pas d'autres amies ? Elle a d'autres amies, mais... Pourquoi toi ? À force de... Pourquoi toi qui es le connard de son existence ? Parce qu'elle a vu que... Et elle me l'a encore dit il n'y a pas très longtemps et il n'y a pas mieux qu'elle pour me le dire. Elle a vu mes efforts et elle m'a dit oui, moi je vois tes efforts. Ce soir, dans ta ville, dans ta ville, Maurice et la nuit se déroulent en direct et s'enfiler. S'enfiler ! Venez écouter les peaux sauvages, les voltigeurs, l'homme bilboqué, le vin onaniste et les acrobates. S'enfiler et en direct. Entrée gratuite, sans réveillante. N'oubliez pas de passer dans la boutique parce que le spectacle est gratuit. Gratuit ! Le mug est en papier en papier et la BD en porcelaine lavable à la main. Spectacle uniquement pour les grands. Hé, mais bonjour ! Bonjour les auditeurs de Cité Radio et bienvenue sur Maurice Radio Libre. Si tu veux appeler Maurice, c'est par Skype ou par téléphone plus 33 9 77 19 73 37 plus 33 9 77 19 73 37 Allez, hop là ! Toi, t'as envie de dire un truc mais en dehors de l'émission, on a pensé à toi. Enregistre-toi et envoie ton audio à maurice arrobase mauriceraiolibre.com Et hop ! Là, tu vas peut-être t'entendre pendant l'émission. Elle est pas belle la vie sur Maurice Radio Libre ? Maurice Radio Libre est la seule radio qui t'offre la possibilité de participer concrètement à cette formidable aventure. Le comité des auditeurs actifs a été créé pour ça. Pour toi, qui n'as pas l'âme d'un auditeur passif. Rejoins-nous et sois fier et heureux de ICO, les couleurs de la radio que tu as choisi d'écouter. Tu seras de ceux qui font, qui aident et participent. Alors viens ! Céline a eu la gentillesse de m'inscrire au comité des auditeurs actifs et depuis, je donne à l'occasion un petit coup de main sur les résumés d'épisodes. Longue vie à Maurice Radio Libre. Maurice, banzai ! Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Et oui ! Catherine 58, Arcachon. Oui, 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 je suis là. Et oui, elle est là. Guillaume 41, Bayeux. Oui, je suis là. Encore un petit tour avec Guillaume à Bayeux si tu es d'accord, Catherine. Je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est bien d'être tout à fait d'accord. Donc, pourquoi est-ce que cette fille reviendrait vers toi alors qu'elle a d'autres amis et que tu as quand même un mauvais souvenir si elle n'est pas amoureuse ? Parce que déjà, dans un premier temps, il faut savoir qu'elle m'a... Il faut savoir que quand elle a porté plainte contre moi, on s'est quitté. Elle est venue me revoir quelques jours après et la première... Je savais que ça allait être ça. La première chose que j'ai fait, j'ai fondu en larmes dans ses bras et elle m'a dit mais tu sais, il reste que tu as fait. Je suis sûr que tu es quand même une bonne personne et moi, à l'époque, avec ce que j'avais fait, je ne voulais pas le croire du tout. Et puis, j'ai fini par me rendre à l'évidence que oui, je suis une bonne personne et puis, elle m'a quand même redonné ma chance mais ça n'a pas fonctionné parce qu'entre-temps, il y a une autre fille qui était amoureuse de moi et qui n'arrêtait pas de me dire oui, mais ce qu'elle ne te donne pas, moi, je peux te le donner. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille là ? Attends, 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 tu étais avec cette gonzesse, ça s'est mal passé, vous êtes allé au tribunal, finalement, au tribunal, elle est venue te voir, t'as pleuré dans ses bras, elle t'a dit je ne sais pas quoi et en fait, vous avez recommencé votre histoire tous les deux. Oui, on a tenté de recommencer parce qu'elle a voulu me redonner ma chance. Elle t'a redonné ta chance, donc ça veut dire quoi, vous vous êtes réinstallés ensemble, non ? Oui, oui, oui. Donc elle est revenue habiter chez toi, avec toi. Oui. Et donc là, elle habite avec... Elle est revenue habiter chez moi, mais pendant ce temps-là, il y avait une autre fille, parce que j'ai parlé à des amis pendant ce temps-là, je parlais beaucoup aux gens, j'avais besoin de parler, et parmi ses amis, il y a une fille qui est littéralement tombée amoureuse de moi. Alors certes, l'autre personne a essayé... Attends, mais d'où elle sort, celle-là ? Attendez, d'où elle sort, celle-là ? Elle vient d'où ? La vie à moi de Paris. Donc une fille qui était dans ton périmètre lorsque tu étais mariée avec celle qui a disparu, qui est partie ? Oui, elle se connaissait aussi, oui. Donc toi, en fait, pendant que l'autre te trompait, toi, tu la trompais avec une autre fille ? Non, non, pas du tout. Non, je n'ai jamais trompé personne, moi. Jamais. Et alors, comment ça s'est passé avec cette nouvelle candidate, qu'on découvre ? la nouvelle candidate, je l'ai appelée pour lui dire, tu sais, je vais te raconter ce qui s'est passé. Elle me dit, écoute, oui, je suis au courant parce que ça a déjà circulé. Je dis, bon, d'accord. Ah ouais ? Ouais, ça avait déjà circulé. Et elle m'a dit, certes, ce n'est pas bien ce que tu as fait, mais moi, je ne peux pas te juger parce que je ne suis pas dans ta maison pour savoir ce qui s'est passé. Donc, c'est facile de dire, ouais, Guillaume, c'est un salaud, il a fait ça, il a fait ceci, machin. Mais je peux venir te faire une turlute. Peut-être que elle... Et là, je serai dans ta maison. Voilà. Et elle, elle est tombée amoureuse de moi. Et quand l'autre a voulu me redonner ma chance... Attends, elle a voulu... Attendez, 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 attendez. Tu étais à Bayeux. D'accord ? Oui. Bon. Et là, donc, il y a des trucs, tu te remets avec la fille avec laquelle tu avais fait des horreurs. Et pendant ce temps, tu discutes avec la petite qui te dit, écoute, moi, j'aimerais bien passer à la casserole. Ha, 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 ha. C'est ça ? Ah oui, oui. Oui, elle est tombée complètement amoureuse de moi, oui. Et alors, tu consommes ? Non, parce que j'avais toujours l'autre, j'étais toujours avec l'autre et j'avais toujours l'autre en tête et je tentais d'y aller, mais je n'y arrivais pas. Donc, tu lui disais, écoute, je ne peux pas, je me suis remis avec ma gonzesse, je l'aime, donc non. Voilà, voilà, non. Et puis, au bout d'un moment, au bout de neuf mois de frustration parce que ma gonzesse, comme tu dis, ne me donnait plus rien sexuellement. Mais pourtant, elle s'était remise avec toi ? Oui, elle s'était remise avec moi, mais il n'y avait plus rien sexuellement, il n'y avait plus rien. Il y avait de l'affection. Ah bon ? Il y avait des moments où on allait faire des balades, où on allait faire quelques petites choses, où on se faisait des petites soirées, apéros, musique. Il faut aimer les apéros et les balades, quoi. Et un peu moins la fellation. Non, la fellation, elle n'aime pas. Et donc, du coup, au bout de neuf mois, j'ai craqué et je suis allé voir l'autre parce que l'autre m'a dit tu sais ce que tu n'as pas avec elle, moi je peux te le donner. Et je suis allé sur Paris, j'ai pris le train, je suis allé sur Paris, mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que cette relation, c'était une relation plutôt pour faire pansement qu'autre chose. Ouais, pour faire du cul, c'est pas pansement, ça. Ouais, ouais. Bon, parce qu'en fait, t'étais pas amoureuse de celle-là, elle te plaisait pas celle-là. C'est pas que j'étais pas amoureux, j'avais des sentiments, mais après, je sais pas, après il y a quelque chose qui a bloqué, ça marchait plus. Donc là, tu as fait comme ton épouse précédente, c'est-à-dire que t'étais avec une gondresse et tu l'as trompée avec une autre. Alors, je suis allé voir cette personne à Paris et le lendemain, quand je l'ai vérifié ce que j'avais à vérifier, j'ai appelé l'autre personne en lui disant ben voilà, c'est fini entre nous, je suis désolé de te l'annoncer, mais voilà, je préfère te le dire, c'est fini. Attends, tu as vérifié quoi ? J'ai pas compris. Ben, niveau sexe. Comment ça ? Comment ça t'as vérifié ? Je comprends pas. Ben, c'est-à-dire que j'avais passé un bon moment avec elle et je m'étais dit, au début, je m'étais dit ah ben ouais, je passe de bons moments avec elle et puis l'autre personne... Ah oui, d'accord, t'avais fait du sexe avec l'autre, celle qui était amoureuse de toi qui était dans le 9-3, machin, donc t'appelles l'autre comme ça, tu lui dis, qui est chez toi donc, à Bayeux ? Oui, oui, qui était chez moi, oui encore. Et là, tu l'appelles à peine fraîchement lavée et tu lui dis, écoute, j'arrête, c'est fini. Oui, oui. Et elle, qu'est-ce qu'elle te dit ? Ben, pas grand-chose parce que je pense que je pense qu'elle s'y attendait pas en fait. Ah bon ? Non. Mais quand tu pars là comme ça, de Bayeux pour aller prendre le train, tu quittes le domicile conjugal pour aller à dans le 9-3, elle ne te pose pas de questions, elle ne te dit pas qu'est-ce que tu vas faire dans le 9-3, je ne comprends pas. Elle ne te demande pas. Elle me demande, elle me dit, tu vas faire quoi ? Je lui dis, écoute, de toute façon, ne t'inquiète pas, c'était un mercredi, je fais, ne t'inquiète pas, je rentre dimanche de toute façon et si jamais j'ai quelque chose à te dire, je t'appellerai, je te le dirai, il n'y a pas de souci. Et le lendemain, je l'ai appelé. Attends, mais elle ne sait pas ce que tu vas faire dans le 9-3, tu ne lui dis pas c'est la réunion des anciens copains. Elle s'en doute un petit peu, oui, elle s'en doute un peu, oui, bien sûr. Attends, je ne comprends pas. Non, mais qu'est-ce que tu lui dis, toi ? Tu es avec une gonzesse, tu vas partir pendant 4 jours, tu vis avec elle, tu lui dis quand même, voilà, je vais à la réunion des, je ne sais pas quoi, des bouilleurs de crues du 9-3, des vernisseurs de pancartes, je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui dis ? Ben moi, je lui dis, je lui dis, voilà, moi je m'en vais sur Paris parce que la personne m'attendait, je m'en vais sur Paris parce que j'en ai marre, j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre d'être frustré, j'ai été frustré pendant 9 mois. Ah, d'accord. Je veux changer d'air, mais en vérité, quand je lui ai dit ça, je ne pensais pas que j'allais passer... Mais si ! Parce que l'autre t'a dit, viens, je vais te donner ce que l'autre ne te donne pas, tu veux me faire croire que tu as pris le train en te disant que tu pensais aller au Louvre, arrête ! Je ne suis pas allé au Louvre. Ouais, apparemment, pourtant, tu es descendu à la cave, mais bon... Bon, qu'est-ce que je veux dire ? Donc, donc là, la fille comprend que tu vas voir une autre gonzesse ? Oui. Tu t'en vas et là, elle ne s'attend pas à ce que tu l'appelles pour lui dire écoute, c'est fini, machin truc, parce que je me suis fait pomper et que c'était vraiment bien. Je passe ma soirée, je passe ma nuit et le lendemain matin, quand l'autre est parti travailler, j'étais seul, face à moi-même, dans son appartement et je l'ai appelé. Et je lui ai dit voilà, c'est fini, c'est... mais maintenant, je me rends compte qu'avec la relation qui faisait pansement, comme je dis, je me rends compte que je regrette un petit peu d'avoir fait ces choses-là. J'ai un peu fait, on va dire, les choses peu trop rapidement, quoi. Et quoi ? Tu t'installes dans le 9-3 chez ta nouvelle copine ? Non, je ne me suis pas installé. Tantôt, j'y allais, tantôt, je revenais ici ou même des fois, quand l'autre personne est finalement repartie dans son studio, elle venait passer des week-ends ici. D'accord. Et donc, l'autre, tu la vires, donc elle prend ses clics et ses claques et elle va chez sa mère ? Elle va dans son studio, quoi. Ah, parce qu'elle avait gardé son appart, quand elle n'était pas trop bête. Elle avait gardé un studio, ouais. Pourquoi ? Elle avait gardé un studio parce que quand elle a porté plainte, elle a été en foyer et le foyer s'est transformé en petit studio, logement social, voilà, tout ça. Donc, elle avait gardé son studio et moi, pourtant, je lui disais, quand on a revécu ensemble, je lui disais, mais abandonne-le, ton studio, c'est ta maison ici, c'est toi qui m'as en plus aidé à la trouver, cette maison. Donc, abandonne-le. Toi, t'es vraiment un monstre, quoi, c'est ça que tu nous montres. Ben oui. T'es vraiment le diable, quoi. T'es le diable. Et donc, heureusement, elle ne t'a pas écouté, elle a gardé son logement et elle a eu raison puisque tu l'as viré au bout de neuf mois. Et donc, elle se casse, c'est fini et l'autre, donc, mes mères, dans le 9-3, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas 9-3, c'est 19e. C'est pas grave, on s'en fout. Ah, ou dans le 19e. Qu'est-ce qui se passe dans le 19 ? La relation dure un temps et puis après, je me rends compte qu'elle est trop sur moi à me dire, fais ceci, fais cela, il faut que tu ailles prendre ta douche, il faut que tu ailles faire ceci, il faut que tu ailles faire cela. Je me rends compte que c'était plutôt ma mère que ma meuf. Oui, ou en tout cas, qu'elle est incommodée par tes odeurs. Non, 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 parce que l'hygiène, je l'avais, il n'y a pas de problème, mais c'est le fait tous les soirs de me dire, va prendre ta douche, machin, je sais très bien qu'après 18 heures, après avoir écouté, parce que tu me demandais les radios que j'écoutais tout à l'heure, j'écoute aussi les grosses têtes. Donc, après avoir écouté les grosses têtes, mon réflexe, c'était d'aller prendre la douche à 18 heures, et puis après, on était tranquille, on passait les soirées tranquilles et c'était sympa. Et donc là, qu'est-ce qui se passe avec celle-là ? Qu'est-ce qui se passe avec celle-là ? Je lui parle de temps en temps, mais c'est plus pareil parce que quand elle a su que je voulais rompre, elle l'a très très mal pris parce qu'elle était vraiment très amoureuse. Mais comment elle a su que tu devais rompre si vous étiez que tous les deux dans l'appart ? Parce que parce que je lui ai dit ? Non, quand je lui ai dit, c'était au téléphone. Je suis rentré chez moi et elle, elle était dans son appart, dans le 19ème. Et moi, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, je dois te dire quelque chose, j'en peux plus, je ne peux pas faire semblant, je ne peux pas faire les choses pour te faire plaisir. Je ne me sens plus à ma place dans cette relation et je ne peux plus et je ne peux pas jouer avec les sentiments. Donc, tu as encore fait ta spécialité, c'est te barrer, de téléphoner une fois que tu es à 200 bornes pour dire à la fille que c'est fini. Je crois qu'avant de téléphoner, elle s'en était rendue compte parce que j'étais un peu plus distant avec elle. D'accord. quand on était ensemble. Et alors, qu'est-ce qu'elle te dit là, celle-là ? Oh ben là, elle le prend très mal parce qu'elle était tellement amoureuse, elle le prend très mal. T'es qu'un connard, t'es qu'un salaud, tu joues avec les sentiments des gens alors que je ne voulais pas jouer avec les sentiments des gens. Ouais, j'ai un peu... Bon, après, avec le recul, je peux comprendre, je peux comprendre sa réaction mais sur le moment, ce n'est pas très plaisant. Et donc, fini. Donc ça, c'était en 2000, combien là ? On est en commun ? En 2022 ? Ouais, enfin, en 2021 et après aussi, avec cette personne-là, on a essayé de reprendre quelque chose mais ça n'a pas duré longtemps, ça n'a duré que 15 jours. Donc, en 2022, voilà. Bon, alors, parce que là, ça se complique. Attends, en 2021, t'étais avec celle qui a porté plainte, ça s'est fini en 2021, celle-là. Ensuite, t'as embrayé... Non, ça s'est fini en 2021, ouais. En 2021, j'ai bien compris. L'autre. Ensuite, t'as enchaîné sur celle qui est dans le 9-3. C'est ça ? Voilà, ça s'est fini en octobre 2021 avec elle. Ah, juste quelques mois après. Et depuis 2021, après, il s'est passé quoi ? Et après, on a repris, on a essayé de reprendre en mai 2022 parce que j'ai voulu l'appeler et puis les choses se sont refaites comme ça. Mais après, moi, en juin, je me sentais de nouveau plus à ma place et je n'en pouvais plus. Et en juillet 2022, c'est là qu'au téléphone, j'avais un pot qui était chez moi et il m'a dit, bah, Guillaume, tu sais, quand il faut dire les choses, il faut lui dire. Si tu ne te sens plus à ta place, bah, dis-lui et puis elle le prendra comme elle le prendra et puis c'est tout. Donc tu l'as appelé et tu lui as dit c'est fini. Voilà, je lui ai dit c'est fini, que je ne pouvais pas jouer avec les sentiments parce que je ne suis pas comme ça. J'aimerais déjà pas qu'on me le fasse et que je ne vais pas rester avec toi pour te faire plaisir. Je préfère stopper. Je suis désolé, je sais que ça te fait mal, mais je préfère stopper. Donc, d'accord, donc là, on est en mai 2022. Oui. Et alors depuis mai 2022, tu t'es remis avec la bonne sœur, là. Je ne me suis pas, je ne me suis pas remis, mais depuis le 3 avril dernier, 2023, donc, eh ben, oui, on a repris contact, mais ce ne sont que des contacts où on se donne des nouvelles, mais il n'est pas question de choses amoureuses parce que ça, on sait très bien que la page est définitivement tournée là-dessus. On s'est fait trop de mal pour que ça recommence. Tu dors, Catherine ? Tu dors ? Non. Ah, j'ai cru. Est-ce que Catherine et moi, on est comme si on était dans le même lit, tu sais là, je viens de lui donner un petit coup de coude. Tu dors ? Tu étais en train de t'endormir ? Un petit peu, oui, mon vie. Oui, t'as toujours une petite période d'excitation là, et puis après, paf, tu as appris de la drogue ? Oui, ça veut. T'as appris de la drogue ou pas ? Non, je ne suis pas appris de la drogue, j'ai pris justement mon neuroleptique. Neuroleptique, c'est quoi ça ? C'est Abilify, c'est un régulateur de l'humeur que je prends le soir et qui me... Abilify. C'est marrant ça, on dirait un truc de Rasta. Oui, ça résonne-t-il. Ça s'écrit comment ça, Abilify ? Alors ? A-B-I-L-I-S-T-E-X. A-B-I-L-I-S-T-E-X. Dans la prévention de récidive d'épisodes maniaques chez l'adulte, ayant présenté des épisodes à prédominance maniaques et pour qui les épisodes maniaques ont répondu à un traitement aripiprasole. Aripiprasole, oui. C'est la molécule. La molécule, ça s'appelle aripiprasole. Vous êtes tous des scientifiques, quoi. Ben non, mais on regarde ce qu'on prend, quand même. Voilà. Ouais. C'est pour... T'as compris ? Il y a des épisodes maniaques, vraiment. Et en fait, j'en ai essayé plusieurs de neuroleptiques. Il n'y en a aucun qui me convenait, sauf celui-là, donc je réponds bien à ça. Mais ça, c'est la... Aripiprasole. Aripiprasole. C'est ça qu'il y a dans l'Abilify ? Ou pas ? Oui, c'est la molécule, ouais. Ouais, c'est ça. Alors ? C'est le nom générique, ouais. Les effets indésirables du médicament. Alors, fréquent. Maux de tête, fatigue, nausée, vomissement, digestion difficile, constipation, salivation excessive, étourdissement, insomnie, agitation, anxiété, somnolence, mouvements involontaires, tremblements et visions troubles. Oh putain. Ça fait beaucoup là. Oh, 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 oh. Ouais, t'as raison, il faut rester à la maison quand tu prends ces trucs-là. Putain. Putain. Non, moi, j'ai pas tous ces effets secondaires. Sauf que, moi, l'autre jour, on rigolait quand je disais le maquillage, tu vois, je disais je bave et tout, mais effectivement, je bave pas, mais... Ah 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 ! Mon dieu ! Moi, je m'en bouge à lèvres. C'est un film d'horreur. Non, 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 mais franchement, il est pas mal son neuroleptique. C'est pas trop mal. Alors, certaines personnes peuvent ressentir des niveaux d'énergie plus élevés lorsqu'elles prennent Abilify. Toi, c'est pas le cas. Toi, ça te donne... Pfff ! Ouais, moi, ça m'endorce. C'est pour ça que je prends le soir. Ça m'endorce un peu. Si vous êtes dans le même lit, ça doit t'ennuyer, Maurice. Ah ouais. Non, ce qui est bien avec Cathy, c'est quand elle a pris son Abilify, je peux me faire pomper par la voisine dans le lit. Ah 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 ! Sans me lever. J'appelle, je dis c'est bon, elle dort, tu peux venir. Non, parce qu'après, je me réveille, attention. Parce qu'elle me réveille... Ouais, mais bon, le temps qu'elle se réveille, l'autre, elle glisse au pied du lit, elle disparaît dans la cuisine et elle sort par le balcon. À deux heures, tu as le temps. Tu as le temps. Ouais. Ouais, parce que depuis que je suis avec... Depuis que je me suis mis avec Catherine, je sors avec 3-4 gonzesses dans l'immeuble. C'est sympa. Ah 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 ! C'est cool. Je pense, chaque lundi, je vais lui chercher son Abilify à la pharmacie Arcachon. Pour être sûr et ça y est. Pour être sûr qu'elle n'a pas... qu'elle ne l'oublie pas. Et souvent, le soir, là, pendant l'émission, je lui dis « Hé, Katoch, prends ton Abilify, c'est l'heure, là. » Parce que les autres, elles m'envoient des messages en me disant « Je peux venir ? » C'est bon, c'est bon. Après, il adore. Ça y est, c'était parti. Donc, je me rends compte que je n'ai rien dit à Katoch. Là, je lui sors le pilulier et je lui dis « Hé, Katoch, prends ton Abilify. » Ah ouais, je vois le truc, c'est « Prends ton Abilify, t'inquiète pas, je reste à côté de toi, je prends soin de toi. » Ah ouais, bon... On dort ensemble, la Katoch, tous les soirs. Elle croit qu'on se fait des câlins parce qu'elle dort. Je m'endors dans ses bras et après, tu fais pomper par les voisines, mais bon, moi, je m'en fous, je me suis endormie dans ses bras. Et ça, c'est vraiment bien. C'est vraiment super bien foutu, notre relation. Ça va durer. Je ne m'appellerai pas, moi, la Katoch, pour lui dire que c'est fini parce qu'on est bien. Ben oui, ça se fait tout seul. Qu'est-ce que je voulais dire ? Guillaume, toi, tu es quand même un mec qui plaît aux gonzesses, j'ai l'impression. Oui, parce que j'arrive à parler, j'ai beaucoup d'humour, donc c'est ce qu'elles aiment aussi. Tu racontes des blagues ou pas ? Oui, ben oui. Attention, parce qu'on a Katoch, celle aussi, elle raconte des blagues sur son site internet. celle des quatre corses sur le banc. Oui, celle-là, c'est l'une de ses meilleures. Et toi, tu en as des blagues, Guillaume ? Tu en veux une ? Oui, oui, ben oui. Je vais essayer de la prendre, celle-là. C'est le petit Jérôme, il va faire ses devoirs et il demande à son père, voilà, papa, j'ai un problème à faire, c'est que je dois étudier la différence entre concrètement et potentiellement. Bon, ben écoute, mon petit Jérôme, je vais t'aider, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors, il appelle sa femme, le père appelle la femme, dis donc chéri, tu coucherais avec un homme pour un million de dollars ? Ah oui, oui, bien sûr, sans problème. Ok, pas de problème. La fille, et toi, pareil, ma puce, tu coucherais avec un homme pour un million ? Oui, oui, sans problème. Bon, eh ben tu vois, mon fils, voilà le problème, c'est que potentiellement, on est riche et concrètement, on a deux putes à la maison. Concrètement. Je la connaissais. Ah oui, oui. Je la connaissais. D'accord. Et ça, tu ne leur racontes pas ça ? Potentiellement, on est riche et concrètement, on a deux putes à la maison. J'ai dû me planter dans la fin de la vanne. Deux salopes. Oui, de putes. Oui, oui. Non, c'est ça, c'est ça, tu l'as bien raconté. D'accord. Ah, vous pourriez faire un petit site internet ensemble. On peut faire un duo, un duo de comiques foireux. Comiques foireux. Moi, je vais vous en raconter rapidement. C'est une vôlende, genre moi, tu vois, elle voit une peau de banane, elle fait, oh merde, tu vas encore tomber. Eh oui. Les blagues sur les blagues des frais sont difficiles à comprendre. Mais toi, Guillaume, tu fais pas des blagues comme ça aux filles que t'as au téléphone, si ? Oh non, 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 je les fais pas tout de suite. Il faut que j'attende de bien les connaître et de... Il faut que j'attende qu'elles aient pris leur somnifère. Ouais. Pas non, parce que si elles ont pris leur somnifère, elles se rappellent plus de la blague le lendemain, donc c'est pas drôle. Mais qui ? Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'installe avant. Je vais pas, dès que je rencontre une fille. Eh, tu connais l'histoire des deux putes qui parlent. Ils sont dans une deux chevaux et il y en a une qui dit tiens, ça sent le sperme. L'autre, il dit bah moi, c'est normal, je viens de rôter. Oh là là, alors ça, même moi, j'ai intervenu. Ça, c'est des blagues que t'entends dans les grosses têtes, non ? C'est ça ? Que j'ai entendues il y a plusieurs années, que j'ai entendues avec des gens de ma famille aussi qui en connaissent pas mal. Ah, les gens de ta famille, ils racontent des blagues comme ça ? Ouais, ouais, ça dépend. Et comment ça se fait que tu sois non-voyant, toi, Guillaume ? Je suis non-voyant de naissance, alors c'est-à-dire que je suis né prématurément à six mois et je suis allé sous la couveuse et dans la couveuse, ils m'ont mis trop d'oxygène et ça a brûlé la rétine. Gilbert Montagné a eu aussi ce truc-là. Ah bon ? Oui. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ça brûle la rétine et ça veut dire que je n'y verrai jamais. Je n'ai jamais vu. Non, je n'ai jamais vu, c'est mon univers. Je suis né comme ça. Et tes parents, ils ont attaqué l'hôpital ? Oui, je pense qu'ils ont attaqué, oui. Et vous avez... Pourquoi ? Tu as des relations avec tes parents ? Ah oui, bien sûr, toujours. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Ils ne m'en ont pas trop parlé. Ils me parlaient un petit peu de la façon dont j'étais quand j'avais peut-être 18 mois, c'est-à-dire que je suivais du regard mais je ne regardais pas totalement. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et puis après, on leur a annoncé un petit peu ce qui s'était passé. Après, le fait qu'ils aient attaqué, qu'ils aient perçu des indemnités, ça, je ne le sais pas. Et toi, dans ta tête, comment tu t'imagines ? Tu imagines si ton cerveau fonctionne, même si tu n'as pas des yeux pour voir. Est-ce que tu imagines des choses, des couleurs, par exemple, ou des objets, des formes ? Non ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête ? Des formes, oui. Alexandre, hier soir, me disait, quand tu touches, j'ai du mal à parler, il faut que je me calme un peu. Quand tu touches le sexe d'une femme, je vais y arriver, bordel de merde. Quand tu touches le sexe d'une femme, qu'est-ce que ça te fait ? Oui, rien qu'en touchant le sexe d'une femme, ça peut me faire bander, oui, bien sûr. Après, imaginer des formes, imaginer des formes, mais des couleurs, non, puisque je suis né comme ça, je n'ai jamais vu. tu ne sais pas ce que c'est qu'une couleur ? Ah non, non, non. Alors, tu ressens avec les formes, avec le toucher, avec l'odorat, mais les couleurs, tu ne sais pas ce que c'est que les couleurs ? Les couleurs, je ne sais pas ce que c'est du tout. Maurice pourrait très bien me dire, tiens, je porte un pull, il est telle couleur, je vais te dire, ouais, ouais, mais je vais lui dire ouais pour lui faire plaisir. Je ne sais pas ce que c'est le rouge ou le bleu, le vert, le doré. Et est-ce que tu perçois les changements de lumière ? Non, non plus. Non plus, c'est dans le noir, c'est le noir. C'est le noir complet, mais par contre, je ressens le soleil, je ressens la chaleur du soleil quand il est clair. D'accord, mais tu ne ressens pas la luminosité ni les couleurs ? Non. Et est-ce que tu aimerais ? Bien sûr, tu aimerais. Mais tu ne l'as jamais connu, donc ça te manque ? Ah ben non, ça ne me manque pas puisque je ne l'ai jamais connu. Tu ne l'as jamais connu ? Ça me manquerait si j'avais perdu la vue en cours de route et je connais des gens qui ont perdu la vue Mais si tu l'avais perdu en cours de route, peut-être que le souvenir te permettrait de te le voir en temps. Le souvenir des images, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. C'est moi. Putain, quand même, je suis... Et tu aimerais voir ou pas ? Parce qu'il y a des mecs qui font des opérations, je ne sais pas quoi, des trucs. Est-ce que toi, si on te proposait de le faire, est-ce que tu aimerais bien le faire ? D'un côté, oui, mais d'un côté, non, parce que je me dis que je suis dans mon univers et le fait de voir, ce serait partir vers l'inconnu et qu'est-ce que je ferais ? Comment je réagirais ? Je pèterais un câble parce qu'il faut tout réapprendre aussi. Eh oui. Il faut se réalimenter. Eh oui. Mais toi, tu ne sors qu'avec des gonzesses non-voyantes ? Je suis déjà sorti avec des... avec une gonzesse voyante, mais ça n'a pas marché non plus. Pourquoi ? Et quand tu l'as traité de salope, elle est séparée ? Elle t'a laissé tout seul dans le taxi ? Non, parce qu'elle était jalouse, possessive, et que moi, la jalousie, la possessivité, ça ne m'intéresse pas, donc j'ai mis un terme. Mais t'es quand même un mec... ça a l'air de marcher quand même les gonzesses avec toi, hein ? Moi, j'aime... Ouais, moi j'aime faire des rencontres et j'aime... Ouais. Et donc, tu les rencontres ? Ça ne marche pas tellement. Ah bah si, quand même, il enchaîne bien, il a un bon... Il enchaîne, mais il se se fait seul par un échec à chaque fois. Ah bah oui, bon, ça c'est la vraie vie, Katoch. Oui, bah oui. Là t'as pas besoin de ton voyant pour vivre ça, hein ? Ah bah ça c'est chiant. Mais... C'est très... Mais tu les rencontres où ces filles-là ? Je comprends pas. Alors, la personne avec qui je m'étais mariée, je l'avais rencontrée en 2004 dans mon centre de formation, là où j'avais fait ma formation de standardiste. Elle était aussi dans cette formation-là. Et l'autre personne avec... L'autre personne qui en 2010 qui a porté plainte contre moi, elle, je te l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rencontrée sur un groupe WhatsApp, un groupe qu'on avait en commun et puis après on s'est permis. Et c'est quoi un groupe WhatsApp qu'on a en commun ? C'est quoi un groupe... C'était un groupe, c'est une amie qui avait un groupe et puis elle a décidé de se faire rentrer cette personne. C'est un réseau social, voilà. Oui, un réseau social. Oui, non, je sais ce que c'est un groupe WhatsApp, Katoch. C'est un groupe WhatsApp qu'on avait en commun. C'est-à-dire que c'est une amie à nous qui avait un groupe WhatsApp et elle a mis cette personne pendant un moment dans le groupe et j'ai entendu cette personne et je me suis permis d'aller lui envoyer un message en privé et elle de me dire écoute, j'ai quelque chose à faire cet après-midi mais je te promets, je te reviens très vite et puis on a... Ça, c'était en 2017, on n'a jamais cessé de parler et puis ça s'est fait très vite. Et l'autre, parce que là, nous, on a quatre gonzesses, on a celle qui voit, on a celle avec laquelle tu étais mariée, on a celle qui a porté plainte et on a celle du 9-3. Ouais. Et donc les autres, tu les rencontres où ? Celle du 9-3, il se trouve que c'était une amie à moi depuis longtemps mais avant d'être une amie, elle était aussi à ce centre de formation et je l'ai connue parce qu'elle venait remplacer de temps en temps les profs quand ils étaient en réunion et c'est elle qui nous faisait les cours de standard. Ah, d'accord. Voilà. Eh oui, c'est vrai que j'ai oublié des détails. Pas mal. Allez, on va écouter un peu Catherine Arcachon. Moi, maintenant, je suis réveillée mais c'est vrai, je m'étais endormie en fait. Mais oui, je sais bien moi. T'aimerais le rencontrer, toi, le Guillaume à Bayou ou pas ? Non. Pourquoi ? Parce que... T'as pas envie de te faire traiter de pute ? J'ai pas envie de me traiter de pute. Non, moi, j'ai donné avec la violence verbale et physique. Non, mais maintenant, après, voilà. Non, mais voilà. Mais moi, j'ai envie de rencontrer personne surtout partout en Mauritie. Oui. Mais pourquoi tu as rencontré personne ? Parce que c'est bon, je suis bien comme ça. J'ai pas envie de faire d'effort en fait. T'as pas envie d'avoir un ami à Bayou à côté de... à côté de quand tu redescendrais du calvaire ? On peut parler, mais il m'intéresse. Il m'intéresse parce qu'il est différent. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans sa tête, tout ça. Mais... Qu'est-ce que tu aimerais savoir par exemple ? Qu'est-ce que tu aimerais savoir ? J'aimerais savoir comment il se perçoit, lui. Tu peux lui demander, il est là. Voilà. Comment tu te perçois, toi ? Comment tu te vois ? Enfin, on peut pas employer le terme voir. Pourquoi ? Si, si, tu t'es... Pourquoi tu peux pas employer le terme voir ? Il est pas con, il comprend ce que tu lui dis. Il ne voit pas. Oui, mais bon... Comment tu te perçois physiquement ? Physiquement ? Comment tu es ? Est-ce que tu es... Par exemple, tu te vois pas dans le miroir, on est d'accord ? Alors, comment tu te perçois ? Comment tu es... Si je te demandais, par exemple, décris-toi physiquement, comment tu es ? Grand, petit... Je sais que je fais 1m78, que j'ai les cheveux châtains, que j'ai les yeux marrons, que je fais 80... On va dire presque 82 kilos à la dernière pesée. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Et après, comment je me trouve ? Il y a plusieurs années, je me trouvais tellement pas bien que je me négligeais complètement. C'est-à-dire que même la douche, je n'y allais plus, je ne prenais plus soin de moi. Et il n'y a pas très longtemps, mon ami de Bayeux, justement, qui s'appelle Delphine et que j'embrasse, si jamais elle m'écoute, mon ami de Bayeux m'a dit « Tu sais, Guillaume, c'est très important. » Et puis, j'ai un autre ami qui m'a dit surtout « Ne te fais pas beau parce que tu veux, te faire beau. Les gens te trouveront beau et ils te le diront. Ne te fais pas beau pour les autres. Fais les choses pour toi, d'abord. » Ça doit être demandé quand même. Parce que nous, c'est facile, on y voit. On voit si on est petit, moyen, grand, blond, brun, joli, pas joli. Après, c'est très compliqué tout ça. Mais toi, tu dois tout avoir dans ta tête. Oui, mais après, ça ne m'empêche pas de, comme je te disais là, de prendre ma douche le soir, de me raser. Oui, bien sûr. Et tu te râches, t'arrives à te raser. Oui, oui, bien sûr. Oui, et c'est dingue. Moi, j'aimerais pas du tout ne pas y voir parce que, bien entendu, c'est vachement important de voir, surtout que moi, je fais de la peinture, je fais du dessin, tout ça. Et puis, mais peut-être que si j'y voyais pas, tu vois, si je devais perdre un sens, autant c'est vachement important pour moi la vue parce que c'est tellement riche, tellement beau. Mais je crois que c'est peut-être le sens que si je devais vraiment choisir, que je choisirais de perdre. parce que j'ai tellement du monde dans la tête. Oui, parce que c'est comme on disait tout à l'heure. Toi, tu as cette chance d'avoir ces images dans la tête. Donc, on va te dire, même si tu vois pas, on va te dire un truc bleu, un truc vert. Tu vas te souvenir de la peinture. Je me le représente. Voilà. Et puis, les formes, la beauté, la lumière, tout ça, je sais ce que c'est. Et si on me le décrit, si on me le décrit avec des mots, je saurais avoir des images dans ma tête. Très bien. Alors que ce qui doit être horrible, c'est de ne pas entendre. Ah oui, ne pas entendre ça. Je ne peux pas me mettre dans la situation parce qu'on n'est pas... C'est terrible, ça doit être terrible. Tu aurais du mal, oui. Oh là là. Oui. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas, il n'est pas terrible. Voilà. Et en revanche, ne pas y voir, c'est terrible aussi parce que c'est une privation de quelque chose de merveilleux. mais c'est plus acceptable peut-être, je ne sais pas. c'est plus acceptable. Et puis, regarde, une fois, j'étais dans un bar pas loin de chez moi, à l'époque où j'étais avec celle qui apportait plein de contre-moi, je sortais de temps en temps et je lui demandais, elle me dit, non, mais ça ne me dérange pas, vas-y, sors. Moi, je m'en vais me coucher. Si tu as envie de sortir une petite heure, vas-y, pas de problème. Et il y a un mec, il me voit débarquer avec ma canne blanche dans le bar. Il me dit, à deux heures du matin, tu sors avec ta canne et tout, toi. Je fais, bah ouais, regarde, j'ai envie de m'amuser, je m'amuse. Regarde, c'est pas parce que je n'y vois pas, ça ne m'empêche pas de m'amuser. Et une fois, j'ai une fille comme ça qui est venue me voir, elle était avec son copain et elle me parle. Bon, elle avait un peu l'alcool triste, mais elle me parle et elle pleure dans mes bras et elle me dit, ouais, mais ça ne doit pas être facile pour toi, mon pauvre, tout ça. Je fais, mais non, regarde, ma belle, je suis en train de parler avec toi, je suis en train de faire santé avec toi, je suis en train de boire un coup avec toi et de m'amuser avec tout le monde dans le troquet. Et ça me laisse, c'est, voilà, ça ne m'empêche pas de m'amuser. Tu es heureux, toi ? Tu es heureux ? Moi, je suis heureux. Oui, bien sûr, je suis heureux. Heureux, oui et non, parce que je vais le dire, je suis en manque d'amour, j'ai des frustrations d'avoir des envies que j'ai envie d'assouvir et que je ne peux pas assouvir, mais sinon, à part ça, oui, je suis heureux. Et ta copine de Bayeux, elle ne peut pas régler le problème ? Non, elle a déjà son chéri. Ah ouais, et il ne te voit pas comme un ennemi, lui ? Ah non, non, pas du tout. Non, non. Ah non. Un jour, peut-être que je te le souhaite, toi, tu rencontreras une fille avec qui ça se passera bien. Ah bah, je l'espère, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison, je te sens, si c'est ce dont tu as envie, tu n'arrives pas. Oui, bien sûr. Ah ouais, ouais, ça va le faire. Je le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Catherine, ça me fait chaud au cœur. Ouais, c'est bien. Elle va t'envoyer une photo de Sénichon, elle t'aura encore plus chaud. Eh bien non, tu as les photos de... Il faut qu'il y ait l'envoi en relief, du coup. Ouais, il faut qu'il y ait l'envoi en relief. Ah ouais, c'est vrai, merde. Ouais, c'est vrai que je ne peux pas envoyer des photos, je n'avais pas pensé à ça, je suis con. Allez, on se casse, on va écouter la conclue de Catherine Arcachon. Bon, mais... Beaucoup de bisous à tout le monde. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Maurice, pour les jolies musiques, encore une fois. Merci pour ton émission. Merci pour bientôt Lisboa. Lisboa. Et bonne chance, bon courage pour la suite, à tout le monde. Et je vous fais des bisous et rock'n'roll. On raccadra les... Bonne nuit à toi. Attention avec la billy faille, là, il ne faut plus se lever. Tu risques de tomber sous le lit. Et merci d'être venu. La conclusion de Guillaume Abayeux. Merci beaucoup, Maurice. Encore une fois, un échange assez sympathique. Ça m'a coûté un petit peu en émotion, mais ce n'est pas grave, il fallait passer par là. Et ça fait du bien. Voilà. Donc, c'est aussi à ça que sert ton émission, c'est aller au fond des choses. Et tu le fais divinement bien. Donc, c'est... Voilà, on va au fond des choses. On dit les choses sans être jugé, sans être moqué, en toute liberté, en toute quiétude. Et bonne continuation à toi. Et rock'n'roll et bonne nuit. Pareil. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Bonne branlette. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi, qui est chez toi. Et je salue celles et ceux qui étaient sur le chat, qui suivent avec attention ce qui se dit. Et je te laisse avec une musiquette qui devrait te dire quelque chose. T'en veux encore ? Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique. Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens.